Le député de Burnaby Sud. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui dans cette Chambre pour rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour servir notre pays. Les livres du souvenir contiennent plus de 118 000 noms de Canadiens qui ont payé justement ce prix ultime. Ceux et celles que nous avons perdus dans l'exercice de leur fonction. Nous devons nous souvenir des membres des forces armées canadiennes qui ont servi notre pays en temps de paix et de guerre. C'est la raison d'être de ces huit livres du souvenir. Il s'agit donc de se souvenir toujours de ceux qui ont servi notre pays en temps de paix et de guerre pour qu'on n'oublie jamais. Aujourd'hui, neuf membres des forces armées canadiennes tués en 2020 seront ajoutés pour la première fois au livre du souvenir du service. J'aimerais vous lire les noms pour qu'on puisse continuer sans souvenir. Le matelot de première classe Eric Anthony Keane Le caporal-chef Matthew Alexander Cousins Le sous-lieutenant Abigail Lillian Calbrough Le capitaine Kevin Matthew Higgins Le capitaine Brandon Ian MacDonald Le capitaine Maxime Le capitaine Miron Morin Le sous-lieutenant Matthew Kendall Pike Le capitaine Jennifer Rose Casey et le matelot James McCourt Leur famille et amis, je présente mes respects et mes condoléances. Je vous assure qu'ils ne seront jamais oubliés. L'exemple le plus récent de service a été pendant la pandémie de COVID-19 dans le cadre de l'opération laser où les forces armées ont accouru pour aider nos proches en soins de longue durée. Ils étaient là pour soutenir les communautés nordiques et éloignées, y compris les Premières Nations. Ils étaient là pour aider les efforts de recherche ou de retraçage de contacts en Ontario et dans les réserves des Premières Nations. Assurer que les personnes avaient accès à des équipements de protection individuelle pour rester en sécurité. Ce sont des équipes infirmières, de techniciens médicaux et des personnels de soins de longue durée en Ontario et au Québec. Nous rendons hommage à ceux qui nous ont servi et qui continuent de le faire. Les anciens combattants canadiens ont fait d'innombrables sacrifices pour notre pays. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour nous. Nous devons leur offrir les meilleurs soins et les meilleurs services possibles lorsqu'ils rentrent chez eux. Les anciens combattants nous disent que même s'ils apprécient les événements commémoratifs, ils ont besoin d'un soutien qui reflète cette reconnaissance de la part du gouvernement. Nous devons écouter, nous devons les aider comme ils ont fait. Ils ont aidé notre pays, ils nous ont aidés. Les anciens combattants ont besoin de services fiables qui répondent à leurs besoins. Les anciens combattants ont besoin d'une personne qu'ils peuvent appeler, qui les connaît, qui connaît leur histoire et leurs antécédents. Au lieu de cela, ils sont obligés de se répéter à chaque fois qu'ils demandent de l'aide à ce gouvernement. Cela peut être un déclencheur de traumatisme pour ces anciens combattants qui ont raconté à nouveau leur histoire et sur leurs blessures. Ce n'est pas bien de leur faire revivre ainsi leurs douleurs et leurs souffrances. Nous devons être mieux équipés pour les soutenir. Tous les députés ici reçoivent des appels d'anciens combattants qui ont besoin d'aide pour s'orienter au sein d'anciens combattants. Nous devons faire mieux pour nos anciens combattants. Ils méritent qu'on fasse mieux et c'est à quoi ils ont droit. Les néo-démocrates continueront de se battre pour que le gouvernement offre de meilleurs services à nos anciens combattants. Nous continuerons de nous battre pour leurs droits comme nous le faisons depuis longtemps, depuis que le CCF s'est battu pour les pensions des anciens combattants. Ils ne méritent pas moins. Les néo-démocrates, nous exprimons notre gratitude à ceux et celles qui ont servi et continuent de servir notre pays et les gens à travers le monde entier dans les moments difficiles. Merci.